allez salut à tous c'est man max alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo auto encore bon bah pour ceux qui ont vu la précédente vidéo auto vous savez vous savez que je vous ai présenté la ds3 vous savez aussi du coup que j'allais m'en séparer et donc aujourd'hui c'est chose faite je m'en suis séparé en reprise donc contre ma nouvelle voiture qui est une voiture neuve et ben voilà je vous propose aujourd'hui vu le temps qui fait et la chaleur ce qui fait une chaleur à crever je vous propose de qu'on fasse la présentation de la fameuse nouvelle voiture donc comme la comme la vidéo de la ds je vais me trouver un petit coin un petit coin sympa un petit quoi tranquille et puis et puis on va faire ça tranquillou allez à tout de suite allez voilà c'est bon je trouvais un petit coin au bord d'une d'une belle route sous un soleil de plomb c'est bien chaud et donc je vais vous présenter la nouvelle voiture que je viens d'avoir donc je vous avais dit c'est plus une française c'est plus c'est plus un diesel aussi ses naissances donc bon allez on va lever le voile voilà donc la nouvelle la nouvelle opel corsa donc corsa génération eux ce que chez opel c'est des lettres donc là c'est la e 5 5e génération donc elle est balle et elle est toute neuve quoi forcément je suis allé la chercher vendredi donc il ya quatre jours donc elle doit avoir à peu près 350 kilomètres compteur là déjà je roule pas mal donc ben sinon on va commencer tout de suite un petit peu dans les dans les détails donc opel corsa génération eux c'est la finition c'est une black édition donc la particularité des black édition c'est les coques de rétro le toit et la calandre où il ya le fin le support de calandre où il ya le logo opel qui sont pas en noir ce qui n'est pas le cas des autres alors en fait pour l'anecdote le la finition color non les affinitions black édition pardon justement c'est ça l'anecdote c'est l'ancienne édition color c'est la même chose mais juste ils l'ont ils l'ont renommé et puis ils ont changé quelques trucs mais c'est la même chose c'est l'ancienne l'ancienne édition color donc au niveau en parlant de couleurs la couleur donc elle est bicorne que je vous ai dit noir il ya des accessoires noir sinon là mon bleu c'est bleu intense c'est le bleu le bleu intense opel je ne l'ai pris déjà parce que vous savez bien que j'aime bien les couleurs moi tout ce qui gris gris noir blanc tout ça c'est pas trop mon truc et bon j'en reparlerai un peu mais pour ceux qui ont l'oeil j'ai un petit kit carrosserie en plus des autres et du coup je voulais ce bleu là parce que c'était celui qui se rapprochait le plus du mythique bleu opc qui est quand même un petit peu plus flash c'est pas le même alors sur la sur la sur la vidéo on dirait presque le même mais c'est pas le même c'est pas le même bleu celui ci est un peu plus clair voit bien il ya des beaux reflets avec le soleil et tout celui ci est un peu plus clair donc sinon pour la motorisation donc c'est une essence on n'est plus sur un diesel donc c'est un 1 litre 4 turbo qui fait 100 chevaux alors en fait pareil pour l'anecdote il fait 100 chevaux mais en fait c'est un faux moteur sans chevaux c'est le 1 litre 4 turbo enfin c'est le moteur qui fait 150 chevaux qui est sur la dame s qui est aussi sur la corse a s et en fait c'est ce moteur la 150 chevaux qui qui a été bridé en 100 chevaux donc donc voilà donc ça fait 5 5 chevaux fiscaux donc ça c'est vachement bien aussi pour la pour l'assurance c'est vachement c'est vachement pratique la boîte c'est une boîte manuelle 6 vitesses et une 6 rapports donc ça c'est bien aussi au niveau conso tout ça parce que bon même si c'est une voiture qui tourne assez bas dans les tours ça permet aussi de bas comme avec la ds de rouler encore plus bas dans les tours avec le sixième rapport surtout sur les quatre veaux et tout ça donc c'est quand même c'est quand même pas mal voilà on voit le le petit turbo sinon sinon freinage bon bah si on reprend les ce que les mêmes choses que je vous avais dit pour la ds le freinage c'est quatre disques les pneus c'est du 215 45 en 17 c'est des gens de 17 pouces j'en parlerai après réservoir de 45 litres et on c'est une cinq places on a cinq pas comme la ds de façon j'avais pris une voiture j'avais pris celle ci pour avoir quelque chose d'équivalent au niveau de la ds donc donc voilà bon ben maintenant je vous propose qu'on rentre tout de suite un petit peu plus dans les détails comme on avait fait avec la avec la ds donc pour la partie extérieure au niveau carrosserie donc je vous l'ai dit déjà c'est une black edition donc le toit à la calandre et les coques de rétroviseur extérieur qui sont peints en noir brillant donc ça je me répète mais voilà et le fameux kit carrosserie dont dont je vous parlais c'est le pack opc line donc pour info le pack opc line c'est un pack ce n'est pas une finition c'est un pack que vous rajoutez en option sur absolument toutes les corses c'est à dire que même si vous achetez une corsa basique avec une finition vraiment basique avec un petit moteur des roues taux avec des enjoliveurs tout ce que vous voulez vous pouvez mettre le pack opc ça c'est sympa contrairement à ford par exemple avec la fiesta que les les st line tout ça c'est une finition complète de la voiture et pas juste un kit carrosserie là c'est juste un kit carrosserie que vous mettez sur la la finition que vous voulez donc ça c'est assez sympa donc le pack opc line si on détaille un petit peu plus c'est bon c'est juste des rajouts de carrosserie donc c'est les petites lames la petite lame qu'on voit là devant les petits les petits rajouts on a les bas de caisse on a la lame derrière du coup avec alors donc c'est pack opc line plus black édition etc on a la sortie ovale chrome apparente ce que d'habitude on ne les voit pas et on a que je trouve très très sympa que j'ai toujours bien aimé et que celui-ci est magnifique le spoiler de hayon quoi de mal de coffre donc ça c'est un peu comme la cop dans le même principe que la ds mais celui ci est vraiment vachement beau je trouve il va super bien la voiture il est ni trop gros ni trop petit il est bien bien relevé c'est c'est sympa donc ensuite au niveau de l'éclairage bon bah c'est les les j'ai des feux de jour à l'aide qui sont qui sont ici je vais vous la démarrer après et puis on a les le pack anti brouillard devant donc je vais aller vous démarrer la voiture pour les leds donc voilà c'est démarré donc là on ne voit pas bien mais si je me mets bien en face voilà on voit un peu près bon là il ya beaucoup de soleil c'est difficile de voir mais on voit bien les les petits voilà les petits les petites leds de de feux de jour donc voilà bon bah écoutez sinon après d'extérieur 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 bon bah les les jantes avis je peux vous parler des des jantes je vais me mettre derrière donc 17 pouces un je vous l'ai dit voilà donc elles sont noires brillant aussi donc bah c'était on était sur le même la même idée que la que la déesse et elle s'appelle hurricane c'est les les jantes hurricane voilà et ah oui petit détail aussi voilà je sais pas s'il est facile que le soleil on voit un petit peu par rapport à voilà par rapport à la vitre avant les vitres arrière donc les deux les deux latérales et et celle du haillon sont sur teintés donc voilà petit petit détail aussi et puis bah peut coûter pour l'extérieur on est je pense qu'on est on est pas mal on est pas mal donc je vous propose qu'on se retrouve à l'intérieur donc voilà nouvelle à l'intérieur bon alors avec le soleil c'est pas simple je suis désolé je vais faire ce que je peux en plus on voit mon nombre du coup voilà donc du coup les sièges les sièges avant sport donc un peu comme la ds c'est dû enfin entre guillemets semi becquets si je me mets comme ça on voit un peu les renforts voilà c'est des sièges en tissu donc le motif du tissu c'est network moon ray donc c'est un un tissu à à lignes blanches donc c'est pas mal il n'y a pas beaucoup de choix par contre sur la corso je vous dis tout de suite il n'y a pas énormément de choix j'ai les tapis avant arrière corso voilà on voit corso bon ils sont ils sont tout simple mais voilà sur mesure avant arrière voilà j'ai le décor à l'intérieur je vais monter dedans j'ai le tableau de bord en fait qui est personnalisé donc c'est du ce qu'on appelle le lac et piano donc noir noir brillant bas comme beaucoup de tableaux de bord maintenant et la ligne blanche en rappel avec la avec la sellerie donc la ligne blanc la ligne blanche qui commence ici et puis qui reprend ici qui fait tout le tout le long donc ça va c'est c'est assez sympa qu'est ce que j'ai d'autre à l'intérieur dans le coffre aussi en accessoires personnalisation j'ai j'ai le fameux bac de coffre alors je sais pas donc en fait le coffre le coffre classique c'est ça quoi c'est du classique quoi et j'ai rajouté j'ai sur mesure que j'avais vu en concession et que je trouvais super ce que vraiment pile poil ajusté et puis bah du coup c'est ça ça protège ça protège ça salit pas en plus si c'est sali ça ça se lave facilement donc j'avais pris ça parce que je trouvais ça intéressant puis ça coûte pas très cher enfin c'est sûr que ça me coûte pas très cher parce que je me suis fait offrir donc donc voilà on repasse à l'intérieur alors du coup comme c'est comme c'est blanc par terre et ben j'ai sali tous les tapis mais bon c'est pas grave donc sinon en équipement donc on a le volant cuir multifonction donc cuir c'est le modèle un peu sport entre guillemets parce qu'il est coupé en bas contrairement aux autres qui sont ronds complètement multifonction donc c'est à dire qu'on n'a plus trop de commodos derrière enfin il y en a toujours quand même mais il y en a plus trop maintenant on se retrouve avec des choses ici donc là tout ça c'est tout ce qui est régule limiteurs de vitesse et de l'autre côté c'est tout ce qui gère la radio tout ça le volume les fréquences et puis là c'est pour le bluetooth le comment le téléphone accroché rappeler voilà donc ça voilà donc bon bah le kit manly bluetooth je viens de vous en parler limiter aussi j'ai encore le de série le pédalier alu sport donc ça c'est pas mal aussi j'ai les start and stop alors si on fait le tour des boutons donc ça c'est le bouton city c'est à dire qu'en dessous de 50 km heure quand vous le quand vous le connecter ça vous assouplit complètement la direction encore plus que ça ne l'est déjà et en fait c'est fait pour bas les créneaux les stationnements les manoeuvres tout ça en ville quoi le bouton écho c'est le fameux start and stop donc il se met automatiquement de toute façon et bon bah voilà vous vous mettez en point mort vous relâchez l'embrayage et le moteur se coupe instantanément et quand vous réembrayer il sort des marres pour passer la vitesse et vous repartez donc donc voilà l'écran de bord tactile donc avec bon toutes les commandes tout ça bon ça j'en parle pas c'est ça c'est si vous voulez arrêter que le bip bip quand vous reculez il s'arrête et puis ça c'est la fermeture centralisée donc c'est pas voilà tableau de bord tactile alors je vais démarrer oui sécurité aussi quand vous démarrez maintenant comment il faut il faut être embrayé sinon elle démarre pas là par exemple là j'embraye pas voilà elle me dit non et elle me dit débrayer pour démarrer donc là je le fais j'appuie voilà donc le fameux écran écran tactile donc là on est sur la partie sur la partie radio petite maison donc voilà on a un menu avec plein de choses bon voilà si votre téléphone est connecté comme c'est le cas avec le mien vous avez des tas de trucs on star tout ça enfin bon bref on va pas rentrer dans les détails tant que je suis ici là on a le la vitesse en descendant avec le komodo qui est là on a on a les tripes oui donc au passage la voiture qui était censée être économique ce que le chiffre officiel c'est 5 litres 2 bon bah là vous voyez j'ai pas roulé comme un bourrin parce que la voiture est quand même entre guillemets en rodage même s'il n'y a plus beaucoup de rodage et je suis quand même à 7 litres 3 donc ça fait quand même mal donc voilà minuterie bon voilà que des trucs comme ça donc voilà les jolis compteur avec l'essence en haut à gauche et la température en haut à droite voilà 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 j'ai oui j'ai aussi tiens donc j'y penche passe la marche arrière voilà j'ai la caméra de recul donc avec les repères suivants si vous tournez le volant alors là je tourne mon volant ça tourne à gauche ou ça tourne à droite donc ça c'est c'est sympa aussi c'est un gadget mais c'est sympa on va arrêter ça et puis puis ben ma faut écouter je crois qu'on a déjà vu pas mal de trucs pour l'intérieur bon bah après la clim clim toute simple à l'ancienne on a un joli joli pommeau de vitesse il est il est sympa moi j'aime bien c'est c'est pas mal du tout un petit peu un petit peu carré là et puis voilà alors sinon oui ce que je peux vous parler aussi c'est les boutons qui sont là haut là on n'est jamais un jour ce que là c'est tout flou voilà donc là c'est on on start ou un truc dans ce bout là c'est le service opel bon il ya ça un peu partout maintenant vous l'appelez et puis vous pouvez lui demander de réserver un restaurant etc enfin oui c'est ce genre de dead en ligne bon c'est du gadget mais bon c'est offert la première année et après c'est dix euros par mois je crois donc bon c'est pas le genre de gadget que je me sert donc je leur prendrai pas mais voilà et puis à côté ben le bouton sos qui est maintenant peut-être même obligatoire dans toutes les voitures je crois ben voilà si vous avez un accident et si vous pouvez encore appuyer dessus ou alors si vous êtes témoin d'un accident vous appuyez sur le sos et et ça vous déclenche la localisation tout ça pour les secours et tout donc donc voilà oula le téléphone il a du mal à calibrer là voilà c'est mieux donc ben écoutez sinon je crois que c'est tout ici petite chose qui change les voitures allemandes c'est comme ça on n'a pas de commande d'éclairage au commodo tout est là sur le côté donc les phares tout ça anti brouillard avant arrière automatique veilleuse croisement enfin tout ce que vous voulez la hauteur des phares c'est là le réglage de la luminosité de de l'écran du compteur etc et donc voilà pour la fameuse petite corsa au pc line vraiment une voiture très 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 sympa et donc voilà bon bah comme comme la précédente vidéo avec la ds je reprends de la route tranquillement pour pour discuter un petit peu avec vous de choses et d'autres sur la voiture pourquoi j'ai pourquoi j'ai choisi celle ci notamment on va discuter rapidement de ça et puis et puis voilà bon bah je reprends la route allez à tout de suite donc voilà je me suis remis en route donc on va pouvoir discuter un petit peu de de la corsa pourquoi la corsa bon alors pourquoi la corsa bah déjà parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup au niveau du design tout ça c'est vrai que c'est assez sympa la précédente génération était déjà assez assez sympa et puis celle ci je trouve qu'elle est vraiment très réussie avec la signature à l'aide tout seul et nouveau design et tous et c'est franchement une chouette voiture je trouve donc c'était pour ça et aussi parce que je suis allé voir évidemment les autres marques pour avoir des voitures équivalentes et ça ne m'avait pas convenu pour plusieurs choses alors déjà il y avait la nouvelle il y avait la nouvelle polo que j'aimais beaucoup en particulier avec les couleurs un peu un peu flash là il y avait le orange énergie et puis le même le jaune monaco là qui était des couleurs couleurs très sympa donc ça ça me plaisait pas mal mais bon voilà bienvenue chez volkswagen quoi ça coûte ça coûte un prix de mort donc voilà pour le prix de la corsa tout équipé j'avais quasiment une polo basique quoi donc c'était mort direct je voulais pas de délire comme ça il y avait la nouvelle fiesta aussi ça aurait pu c'était dans dans le budget et puis dans le dans le style mais je sais pas la nouvelle fiesta je ne suis même pas allé la voir je ne suis même pas allé chez ford j'ai du mal avec le nouveau design les feux les feux à led enfin les la nouvelle signature lumineuse tout ça je sais pas j'ai du mal et puis esthétiquement ça me va pas trop non plus ou alors il faut prendre des versions genre st line ou même st et là voilà c'est définition complète du coup on est vachement plus cher et même au final une fiesta st line et tout ça je trouve pas ça aussi joli et aussi sportif esthétiquement que ma corsa au pc line donc au final ça m'allait ça m'allait pas trop 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 donc voilà et sinon dans une autre catégorie mais qui aurait pu marcher aussi parce que ça me plaisait beaucoup mais là que j'ai laissé tomber direct parce que c'était pas du tout le le même budget j'aurais bien aimé me prendre les nouvelles civiques les nouvelles ondas civiques là qui sont qui sont très sympa mais voilà on a on a un prix de départ je crois qui est à 23 mille euros donc on est largement hors budget déjà que celle ci elle a été gelé on est au dessus du budget initial prévu parce que bon j'ai voulu me faire plaisir il y avait la reprise de la ds3 donc voilà mais sinon on était quand même au dessus de ce qui était prévu et un autre truc sur lequel j'ai eu vraiment gros coup de coeur sur cette voiture depuis qu'elle est sortie c'est la nouvelle qui acide trois portes en gt ou même gt line elle est vraiment magnifique je trouve mais voilà encore une fois on est sur ce on est sur ce principe de comment on est sur ce principe alors attendez parce qu'il faut que je dévie un petit peu de travaux sur le roi hop je redescends du trottoir parfait donc ouais comment ce que je disais du coup oui la nouvelle qui acide alors très sympa comme voiture mais le problème de la qui acide bas en suivant le moteur que vous mettez dedans évidemment ça coûte plus ou moins cher on est quand même entre 24 et 28 mille euros suivant le moteur donc c'est à dire que même si vous prenez un moteur basique de chez basique c'est 24 mille euros alors pareil on est largement hors budget et c'était mort donc bah sinon c'est tout bah sinon pourquoi aussi la corso pourquoi opel parce que bah parce que la reprise de la ds3 c'était là qu'elle a été la plus intéressante puisque opel en plus donne des aides constructeurs qui sont assez conséquentes donc c'est à dire qu'opel rajoute de l'argent sur la table de lui-même et ça augmente considérablement la reprise et forcément ça diminue considérablement la note de la voiture au final même si bien évidemment je la paye quand même puisque même si c'est une reprise de ma voiture c'est comme si voilà je leur donne la voiture c'est comme si je l'avais j'avais payé la corso quand même mais ça limite quand même un peu un peu de frais et donc voilà quoi parce que bon chez les autres constructeurs même chez citroën c'était pas aussi bien le ds était pas reprise aussi bien il n'y avait pas autant de rabais sur le modèle neuf il n'y avait pas aussi des constructeurs fin voilà c'est des tas de trucs des traits de trucs qui ont fait que opel a remporté le le marché qu'elle a remporté la vente parce que ils étaient bien plus bien plus avantageux sur diverses choses donc voilà bon ben écoutez je crois que je crois que c'est pas mal on va s'arrêter là tranquillement pareil si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires si vous avez des commentaires sur la voiture aussi et puis à ma foi on va on va s'arrêter là je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo il y aura une prochaine voiture aussi qui va qui va passer en vidéo mais là c'est une voiture qu'on vient pas d'acheter c'est une voiture qu'on a déjà depuis depuis quelques années une voiture un petit peu plus ancienne pas très ancienne non plus c'est un modèle de fin des années 90 donc je vais vous la présenter mais là elle est en réparation parce qu'il ya un petit truc un petit truc de cassé en carrosserie c'est la calandre avec le vent qu'on a eu il ya quelques jours qu'a cassé je vous dis pas ce que c'est la voiture mais on est en train de s'occuper de la calandre et d'ici quelques temps je ferai la vidéo et vous aurez ça en ligne aussi voilà voilà bon bah allez j'ai à tous et on se dit à plus tard salut